Bonjour et bienvenue dans votre récap de la semaine de Morien TV. Le Morien Zap, c'est tout de suite, sommaire. Entre yoga et initiation à la haute montagne, 150 participants se sont lancés dans un parcours au plein coeur du parc de la Vanoise. C'est en été à Ossois que se sont déroulés cette année les modules Grand Parcours, des formules permettant de découvrir la montagne et ses spécificités. Le Grand Parcours d'Ossois a accueilli près de 150 personnes cette année, et ça on en est très contents parce qu'effectivement l'année dernière on avait à peu près 80 personnes, donc on a bien augmenté au niveau des effectifs. Et le nouveau module Ramène Tapote qui a connu un grand succès avec 48 filles qui se sont déplacées pour découvrir les activités de montagne, donc pour nous on est vraiment très heureux du niveau de participation. C'était pour moi l'occasion de faire une surprise pour son anniversaire à une de mes amies qui m'est très chère, qui découvre un petit peu le monde de la montagne sans vraiment avoir les pieds dedans. On a découvert ce matin la première partie du cadeau, et on verra par la suite jusqu'à la fin du week-end ce qui t'attend. La suite à venir, la suite à venir. Partager ça entre femmes, je trouve que ça apporte une énergie différente parce qu'on est toutes différentes chacune mais on partage cette biologie de base et ça crée une énergie vraiment, une alchimie qui est très forte comme si on se reconnectait toutes dans nos êtres. Et puis voilà, il y a le kiff quoi. Un week-end, rando, beau temps, escalade, yoga, la ferrata, un petit peu, il y a les indices quand même. J'ai pris deux, trois matos, c'est pas pour rien. Effectivement, la Haute-Maurienne est particulièrement hausse, prête particulièrement à ses activités verticales. Et bien sûr, dès qu'on commence à franchir les alpages, on a la Haute-Montagne qui est tout de suite là, dans un décor exceptionnel, le cœur du parc national de la Vanoise, qui nous offre des courses vraiment d'excellence. Ce terrain atypique permet aux participants de se lancer dans des parcours initiatiques, au cours desquels ils vont pouvoir apprendre à se servir des outils de Haute-Montagne. Et on a fait des exercices de manipulation de cordes toute la matinée, un peu en début d'après-midi, pour s'entraîner à faire des scènes en rappel, protéger, comment se protéger en montagne, etc. Et puis on est monté au refuge du fond de soi, donc une petite marche pour s'échauffer. On a dormi au refuge, c'était l'occasion pour un certain nombre d'ados de découvrir ce qu'était un refuge, notamment, puisque la plupart n'avaient jamais dormi en refuge. Donc, les règles de vie, le fonctionnement. Une initiative permettant à la Haute-Montagne de briller au travers des yeux de ses explorateurs. Vous commencez à le connaître, mais on vous fait tout de même une petite piqûre de rappel. Tour d'horizon du Patio des Arts, une galerie d'exposition, mais aussi une salle de vente d'œuvres d'artistes de la région. Dans l'ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne se trouve le Patio des Arts. Cette année, ce sont les jobs d'été qui nous font visiter les différentes salles. Et bien, on est désormais avec Anaïs, donc sous ce chapiteau. Qu'est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qui s'y trouve ? Alors là, pour commencer, on a du coup l'atelier de Sylvain, qui est un atelier d'art plastique, de peinture. Et en fait, là, tout ce que vous voyez, il y a une exposition d'enfants, d'adultes, de grands-parents. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui apprend la peinture à tout le monde et qui, lui, est en expo et en vente. Donc, si on veut acheter l'un de ces tableaux, c'est possible. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors là, du coup, c'est une technique particulière au crayon à pointe. Et du coup, là, par contre, c'est totalement de l'abstrait. Alors honnêtement, je pense que tout le monde voit ce qu'il veut voir. Et là, par exemple, voilà, c'est un petit peu tout ce qui est écorce d'arbres. Alors, on entre désormais dans une nouvelle pièce de Spatio-des-Arts. Est-ce que, avant de commencer à nous expliquer un peu ce qui s'y trouve, comment c'est compartimenté ici un peu ? Donc, par exemple, là, sur le côté, on va avoir des choses avec un matériel assez, un matériau plutôt, un matériau assez résistant, donc de la résine, pour éviter que ça fonde au soleil. Ce qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, avec les montres, là, qui sont du cuir et avec une patine dessus, donc qui peuvent être endommagées par le soleil. Tout comme le cuir derrière, ou encore ici, les skis qui sont faits dans un matériau qui ne nécessite pas de place particulière. Et donc là, ici, tout est à vendre. Comment ça se passe ? Alors, dans cette pièce, oui, sauf les tableaux qu'on voit là, qui sont seulement de l'exposition. Mais sinon, oui, tout est à vendre. Tout est bon pour faire un cadeau ou venir juste voir le travail des exposants. Mais oui, les artistes ont le choix soit d'exposer seulement pour montrer un talent ou un savoir-faire particulier, ou d'exposer et de vendre en même temps. Alors, troisième salle de Spatio des Arts, qu'est-ce qui s'y trouve, tout simplement ? Alors, c'est assez varié. Là, par exemple, on a tout ce qui est peinture sur bois. Là, on a des biscuits faits à Albier le Jeune. Ensuite, là, on peut voir qu'on a des sculptures en métal avec des matériaux de récupération, des tabliers, trousses, voilà. Et quelques peintures. OK. Et donc, vraiment, tout est local. C'est tout ce qui est autour dans la vallée ? Oui, bien sûr. Tout vient de Morienne. Et on entre dans la dernière salle de Spatio des Arts, donc où se trouvent beaucoup de peintures. Alors, du coup, là, c'est exclusivement réservé à l'atelier de peinture d'Indigo, qui est un assez gros atelier de Saint-Jean de Morienne. Donc, ils regroupent, du coup, plusieurs membres à titre, voilà, des fois professionnel, des fois juste. C'est de la passion. Donc, tout ce qui se vend, ce sera plutôt de ce côté. Et là, par contre, ce sont ce que les artistes appellent des collections privées. Donc, ça, en fait, voilà, c'est des tableaux auxquels ils tiennent. Et juste, ils sont là pour montrer la technique particulière qu'ils ont utilisée. Le patio reste ouvert jusqu'au 20 août. Une occasion pour se plonger dans les différents univers des artistes de la vallée. Ils viennent des communes alentours pour rendre service à la communauté de communes cœur de Morienne-Arvant, rencontre avec les jobs d'été en immersion dans leurs différents services. Bonjour, vous êtes sur Morienne TV et aujourd'hui, nous recevons Iliane pour une émission spéciale sur les jobs d'été au cœur de la 3CMA. Je vais commencer par te demander de te présenter un petit peu, de présenter le service dans lequel tu exerces. Je poursuis des études de journalisme à Lyon en bachelor. Donc, je viens de finir ma première année. Et j'ai eu l'opportunité d'exercer un job d'été ici à Morienne TV. On est très polyvalent, donc ça peut aller du montage au tournage, du filmer à la caméra. Ça englobe vraiment toutes les parties du journalisme. Très bien, je pense que je vais te laisser la main. On va faire le tour ensemble des différents services de la 3CMA pour aller rencontrer les autres jobs d'été et voir un petit peu quelles sont leurs missions. Bonjour, comment t'es quand même qu'il y a de Morienne-Arvant ? Alors, on est avec Antonin Beauchu, notre premier invité de la matinée. Donc, Antonin, tu peux te présenter. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ? Quelles sont tes missions ? On va dire que j'ai un rôle plutôt polyvalent parce que je peux être très bien à l'accueil, au service comptabilité. Là, mettons, aujourd'hui, je travaille avec le service RH, faire du public postage sur Word. Je suis amené à faire des tableaux Excel, débarrasser des salles. Donc, je n'ai pas de poste fixe. On va dire plutôt que je suis polyvalent et j'aide un peu tout le monde. Alors, on poursuit notre épopée matinale à l'ancienne évêchée de Saint-Jean-de-Maurienne pour le Patio des Arts, donc une salle qui regroupe des tas d'œuvres d'artistes venus de la vallée. Suivez-moi. Alors, on est avec Léa de Montgolfier. T'as un rapport avec l'art. Tu peux nous en dire plus ? Bah oui, j'aime l'art. J'aime visiter des musées. Puis, je pratique la peinture, l'aquarelle et le dessin chez moi. Voilà. Ok, nickel. Et dis-moi, je suppose que t'as pu rencontrer un peu les exposants ici. Qu'est-ce que t'as retenu ? Bah, les artisans, c'est des gens passionnés par ce qu'ils font. Et c'est très intéressant de les entendre expliquer ce qu'ils font, d'où ça a commencé, tout ça. Voilà. Toi, t'aimes l'art en général. Qu'est-ce qui te passionne le plus ici ? Bah, moi, du coup, je suis en art de cinéma et d'audiovisuel. Du coup, c'est un petit peu moins concordant avec la peinture. Mais comme Léa, depuis petite, je fais du dessin, de la peinture, du scrapbooking, plein de choses comme ça. Du coup, c'est toujours intéressant. Et puis, vu que c'est local, c'est encore plus intéressant. Alors, on se retrouve désormais au centre nautique de la 3CMA. On se tenait souvent à la piscine pour se baigner en tant que visiteur. Toi, c'est un peu le travail de l'ombre dans l'entretien, etc. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est tes missions ? Bah, en gros, c'est... On vient tôt le matin. On prépare les bassins. On nettoie toutes les plages aux alentours. On vérifie que toutes les installations marchent bien. Les pompes dans le sous-sol. On vérifie aussi que l'eau est propre, bien chlorée, tout ça. Pour qu'à 10h, quand ça ouvre, ça soit tout bon. Et là, qu'est-ce que ça change concrètement, donc ces nouvelles installations, donc du toboggan et... Bah, ça fait plus de boulot, mais après, tant que les gens sont contents, c'est le principal. Votre zap touche à sa fin. Vous le savez, vous pouvez nous suivre sur les box et les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. A bientôt et en route pour le 600e épisode. Sous-titrage ST' 501